Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomai, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de la map 9, et dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel pour vous expliquer comment débloquer le pack-a-punch. Franchement, c'est pas si compliqué que ça, donc c'est parti les potos, si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, et à t'abonner si c'est pas déjà fait frérot, ça me ferait extrêmement plaisir, donc merci à tous ceux qui le feront, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Pour fabriquer le pack-a-punch, vous aurez besoin de 4 têtes de boss, donc il faut savoir que chaque statue, donc la statue de Odin, de Zeus, de Danu et de Ra, ont un champion. Ce champion, vous allez l'appeler en interagissant avec un gang, quand vous avez interagi avec le gang, peu importe la manche, vous pouvez tous les faire en une manche, et bien il y a un boss qui va arriver, un petit boss, il va falloir le tuer, et il va vous donner une pièce pour le pack-a-punch, en fait c'est tout simplement sa tête, et avec ses 4 têtes, vous allez devoir aller dans le sous-sol, pour déclencher le pack-a-punch, comme dans la cinématique. Alors, il faut savoir que ces 2 portes-là, celles de Odin et de Zeus, elles sont fermées de base. Pour rejoindre Zeus et Odin, il faut passer par les sous-sols d'Anu ou de Ra, ok ? Donc voilà, c'est très simple. Alors moi je me suis équipé d'armes, et là je vais directement faire le premier gang, donc le premier gang il se trouve près du Ra, donc vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Moi je le fais comme ça, donc là c'est un peu aléatoire, parfois il y a des tirs, parfois c'est un boss comme ça, voilà, donc là vous tuez le boss, hein ? Voilà, quand vous avez tué le boss, vous récupérez sa tête, en appuyant sur carré je pense qu'il faut, pour récupérer sa tête, on va bien voir après, mais je pense que j'ai appuyé sur carré. Alors ensuite, le deuxième gang il est ici, c'est chez Danu, c'est juste en face, hop on active, et là on va avoir un boss aléatoire, ça peut être des tirs, voilà, là c'est des tirs, regardez. Donc faites attention parce qu'ils sont quand même balèzes, bon là il y en a que 3, 4, ok il y en a eu que 4, donc là on a la tête de tirs, ah ouais, il suffit juste de passer dessus pour la récupérer. Alors maintenant on va aller chez Odin, donc c'est parti, on va chez Odin. Donc je vais vous montrer comment rejoindre Odin par le sous-sol, donc là on est chez Ra, on descend en bas, je vais vous montrer comme ça vous savez comment faire. Vous faites le même chemin que moi, ici vous allez tourner à gauche et pas à droite parce qu'à droite c'est vers Danu, bon après vous pouvez passer par Danu aussi, c'est pareil. Là vous continuez tout droit, ici à droite, donc vous avez vu la petite statue, prenez ça comme point de repère, on est à la fosse, à droite s'il y a le truc de pack-a-punch, il est là le pack-a-punch, et là il y a les 4 piques où il faut mettre notre tête. Donc nous on va pas y aller maintenant, on va d'abord aller chez Danu, non, chez Odin, excusez-moi, on va chez Odin, on va activer le 3ème duel, on va dire, de deux, de deux, enfin de combattants, parce que moi je suis un vrai combattant, vous ne tracassez pas. Alors là je monte, je monte, et normalement il y a le gang qui est là, voilà, nice, il est juste en face de la statue, à côté du bateau. Donc là je l'ai fait en pleine manche, je vous conseille pas de le faire en pleine manche, parce qu'il y a des zombies et tout, bon après je suis en manche 3, donc normalement ça devrait aller, je suis un peu, je suis en partie personnalisée, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour avoir autant de points et tout, il faut que vous sachiez que c'est des parties personnalisées, vous pouvez très très bien le faire aussi, vous cliquez sur les 3 petits réglages là, et après vous personnalisez votre partie. C'est ça l'avantage qu'il y a sur Black Ops 4, c'est qu'il y a 200 paramètres modifiables, après c'est assez cheaté tout ce qu'il y a, putain je vais couper un arbre frère, un bras, putain je vais couper les deux bras quoi, carrément. Donc là vous récupérez sa tête, nice, et maintenant on va aller chez Zeus, qui est juste à côté, vous passez par le pont. Alors pour ouvrir les portes, il faut bien sûr redescendre au rez-de-chaussée et ouvrir la porte, elle sera ouverte d'un côté mais pas de l'autre, vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez l'ouvrir d'un côté mais pas de l'autre. Alors, ici vous activez le 4ème gang, c'est parti, et vous allez tuer le dernier champion, le champion de Zeus. Vas-y viens voir, viens voir papa, petit champion, on va voir ce que c'est quoi, ok, ah ok, il y en a 2, pour le 4ème il y a 2 boss quoi. Et voilà, c'est bon, j'ai tué les deux, donc je récupère la 4ème tête, en plus ça me donne 500 points en plus, nickel. Et là vous descendez, donc vous descendez par n'importe quel endroit, par exemple c'est ça que je vous disais, quand vous ouvrez la porte ici, ça va ouvrir, mais de l'autre côté on peut pas l'ouvrir, ok. Donc maintenant pour débloquer le pack à punch, il faut se rendre au sous-sol, donc vous descendez tout en bas, et là vous allez chercher, vous suivez le chemin que je fais, vous allez chercher la salle du pack à punch. Donc regardez, là, elle est fermée, il faut savoir qu'il y a 2 portes comme ça, c'est fermé, donc c'est entre les, il y a 2 portes comme ça fermées, et il y a 2 portes comme ça ouvertes. Donc c'est entre les chemins en fait, entre les lieux, il y a des chemins ouverts, par exemple ici normalement je peux rejoindre, voilà, c'est ici la porte ici, elle est ouverte, et je peux descendre là où il y a le pack à punch. Voilà, juste ici, donc les 4 piques elles sont là, vous devez mettre les 4 têtes sur les 4 piques, hop, voilà elles se mettent directement, et regardez-moi ça, le pack à punch. On va s'ouvrir, il faut peut-être que je réinteragisse, what the fuck man, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah voilà, c'est bon, il faut le temps en fait, il faut le temps que ça se casse les poteaux. Ensuite, vous avez débloqué le double pack à punch, à chaque fois j'oublie de le dire, mais c'est un double pack à punch dans Black Ops 4, voilà, là je récupère l'arrière-main, hop, donc pack à puncher une seule fois, et là je vais la repack à puncher une deuxième fois, et vous allez voir, je vais avoir un élément. Oh petit, c'est aussi rapide que ça ? Oh putain, mais c'est un stand en fait, what the fuck ? Genre c'est un stand, 1, 2, 3, 3 secondes gros, ah ça c'est bien, ça c'est bien, attendez, je vais calculer combien de temps elle reste avant qu'elle disparaisse, ok ? 20 secondes les poteaux, 20 secondes pour récupérer votre arme, vous avez maximum 20 secondes, dès que vous la mettez, vous calculez 3 secondes pour qu'elle s'améliore, et 20 secondes pour qu'elle parte, donc voilà, il ne faut pas trop tarder. Et voilà les poteaux, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les poteaux, c'était Soikulo Mike, et ciao, peace ! Sous-titres par Juanfrance